Très bien, donc maintenant on va voir comment dérouler une boucle pour faire un calcul ou bien faire un traitement. Pour le moment on va faire le déroulement de cet exemple, après on fera comment faire les sommes, ce que vous aurez besoin en examen, c'est les sommes ou bien les produits. Donc on va faire comment faire le déroulement, donc le déroulement d'un algorithme de façon générale sera réalisé en utilisant un tableau. Donc on va faire un tableau, donc je prends ça, donc je vais le faire comme étant, ou bien je vais prendre un cadre, comme ça c'est mieux. Après on va utiliser ce texte après, très bien. Donc on prend un cadre, donc ici on aura besoin d'un tableau qui contient trois zones, donc trois parties. Quelles sont les parties de ce tableau ? Les parties de ce tableau c'est instruction, variable et affichage. Donc ça dépend de la taille du tableau, il faut le faire dans le brouillon pour estimer les dimensions, la largeur des colonnes. Pardon, je m'excuse. Donc très bien, donc ici c'est instruction, je vais écrire instruction, les instructions, ici c'est les variables. Et ici c'est la partie affichage. Très bien, donc pour les variables, on va diviser les variables à des sous-colonnes, c'est les variables de l'algorithme. Donc voici comment ça va apparaître. Ici il faut le diviser à des sous-colonnes, c'est les variables de l'algorithme, pardon. Et je vais mettre ça ici. Par exemple ici je prends ça, il y a la variable k, uniquement la variable k qu'on va utiliser. Donc ici je vais mettre k, c'est la variable k. Mais dans un vrai algorithme, il y aura d'autres variables, on va voir ça après. Et on va exécuter ça. Donc, très bien. Donc je prends la partie instruction. Je la duplique ici et on commence. Donc la première instruction ici, il y a une seule instruction, c'est ce fragment là, c'est la bocle fort. Je prends l'algorithme beaucoup mieux pour le dérouler, puisque ça sera mieux de dérouler l'algorithme. Donc, souvent on déroule l'algorithme. Donc ici, je vais le mettre ici. Et je vais écrire ici, pour k reçoit 0. Donc la valeur de k ici, c'est 0. Donc ici. Bien sûr, avec la main, ça devient plus pratique. Donc ici, je vais mettre la valeur 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va exécuter et écrire k fois 2. Donc écrire, c'est la seule instruction qui travaille avec l'affichage. Toutes les autres instructions travaillent uniquement avec la colonne variable. Donc écrire, ça va être pour la colonne affichage. Et ici, au niveau de l'affichage, on va écrire la valeur qui sera affichée. C'est k fois 2. Donc, k fois 2, c'est quoi ? C'est 0. Donc, ici, je remplace k par sa valeur pour montrer à l'enseignant que j'ai compris le principe. C'est 0 fois 2. Donc, ici, c'est affiché 0. Donc, ça va écrire 0. Vous pouvez continuer à écrire 0. On le laisse comme ça. Donc ici, on aura 0 pour l'affichage. Voici l'affichage au niveau de cette instruction. Ça, c'est la première itération. On a terminé la première itération puisqu'il y a une seule instruction. Voici. On va faire la deuxième instruction. La deuxième itération. Je vais copier ça pour ne pas refaire tout. Et on exécute la deuxième itération. Très bien. Donc, pour k, reçoit 1 automatiquement. On va faire écrire k fois 2. Ça veut dire 1 fois 2. Il va écrire 2. Donc, ici, k devient 1 puisque c'est k reçoit 1. C'est 1. Et ici, ça va afficher 1 fois 2 qui est égal à 2. La même chose. Pour k reçoit 2. Ici, 2 fois 2. k fois 2, c'est 2 fois 2. Ça veut dire c'est 4. Il va afficher 4. Donc, ici, c'est 2 pour k. Et ici, il va afficher 4. Ainsi de suite. On va exécuter comme ça, bien sûr, jusqu'à 100. L'examen, on ne va pas vous donner des itérations jusqu'à 100 comme ça. Bien sûr, on va vous donner, par exemple, jusqu'à 4. Et si on vous donne ici jusqu'à 4, c'est de 0 jusqu'à 4. C'est 4 moins 0 plus 1. C'est le nombre d'itérations. C'est 5. Donc, ce que nous avons vu au début ici, pour le nombre d'itérations, c'est la valeur finale, moi. La valeur initiale plus 1. Donc, si on veut donner ici 4, c'est 4 moins 0. C'est 5 itérations. Donc, on a fait ici 3 itérations. Il nous reste k reçoit 3, k reçoit 4. Donc, les deux itérations qui nous restent, on va continuer ici. Voilà. Donc, pour k reçoit 3. Ici, k devient 3. Donc, vous remarquez, k varie avec plus 1. Donc, 0, 1, 2, 3, c'est plus 1. C'est le pas. Après, on remplace k ici par 3. Ça devient 3 fois 2. 3 fois 2, c'est 6. Donc, au niveau de l'affichage, on aura 6. Après, la dernière itération, pour k reçoit 4. Donc, pourquoi c'est la dernière itération ? C'est la dernière itération, c'est la valeur finale ici. C'est pas 100, c'est 4. Je m'arrête à 4. K reçoit 4. Ici, ça devient 4. Et je remplace k ici, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Voilà. Donc, voici le déroulement de l'instruction, de la boucle pour. Pour cet exemple, très simple. Donc, si on vous pose la question ici, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? Si on vous pose cette question, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? C'est quoi le résultat de l'algorithme ? C'est quoi le résultat de l'algorithme ? C'est quoi ? On comprend automatiquement que c'est un affichage. Il travaille uniquement avec l'affichage. De quoi ? De 2 fois k. Donc, celui qui répond l'algorithme, celui qui répond comme ça, l'algorithme permet d'afficher les valeurs 2 fois k telles que k varie de 0 jusqu'à 4. Donc, celui qui donne cette réponse, c'est correct. D'accord ? Vous pouvez déduire, vous pouvez écrire, on peut déduire autre chose. L'algorithme permet d'afficher toutes les valeurs paire de 0 jusqu'à 2 fois 4. Donc, de 0 jusqu'à 2 fois 4. Donc, si je fais ici 4, donc 0 jusqu'à 2 fois 4, c'est 8. Donc, si je fais ici 100, c'est 2 fois jusqu'à 100. Donc, de 0 jusqu'à 2 fois 100, ça veut dire jusqu'à 200. Donc, celui qui répond comme ça, c'est correct. Et celui qui fait une autre réponse, une deuxième possibilité, l'algorithme permet d'afficher toutes les valeurs paire entre 0 et 2 fois 4. Ça veut dire 8. Ok ? Très bien. Donc, j'espère bien que vous avez compris pour le déroulement de la boucle pour. Donc, la prochaine vidéo, on va faire les sommes et ce que vous aurez au niveau, ce que vous aurez, quelque chose comme ça au niveau de l'examen. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.